Le début en service de rétauration, c'est 960 heures et 10 mois de formation. La nouvelle formule est « Alternance travail-études ATE ». C'est le lendemain du mercredi des cours théoriques en classe, puis le jeudi, vendredi, sur le marché du travail. On voit le service élaboré, on voit la mixologie, la sémillerie, il y a un volet aussi pour l'anglais. Et puis, toutes ces compétences-là permettent de devenir un expert sur le marché du travail. Les techniques de base qu'on apprend, surtout avec les formations, c'est ce qui permet au serveur d'arriver outillé. Pour un employeur, c'est très important des employés qui ont une formation parce que ça nous enlève cette tâche-là de leur montrer les bases du métier. Quelqu'un qui a un début en service de restauration peut se voir recuper des postes comme dans un bar, dans un disto, mais aussi au niveau de l'hôtellerie haut de gamme, des restaurants haut de gamme aussi. On parle de 2, 3, 4 ou 5 étoiles. Et on peut aussi travailler sur des bateaux de croisière ou encore au niveau des traiteurs. Donc, c'est très, très, très dynamique comme travail. C'est très mouvementé. Donc, il n'y a aucune platitude au niveau de la restauration. Pour être un bon serveur, ça prend, je dirais, bien sûr, la patience et une bonne capacité d'adaptation. Ça prend quelqu'un qui aime travailler en équipe, qui aime aussi les gens, qui a beaucoup d'entre-genres et qui a une bonne capacité physique. Par la suite, quand ils arrivent en entreprise, nous, notre rôle, c'est vraiment de les mettre à l'aise et de leur démontrer comment on crée des liens avec les clients. Quand notre équipe a réussi à faire en sorte qu'un client parte d'ici heureux, bien, pour moi, c'est ça ma paix.